L'Institut Émilie du Châtelet, en fait, l'Institut Émilie du Châtelet pour le développement et la diffusion des recherches sur femmes, sexes, genre, existe donc, comme vient de le dire Florence Rochefort, depuis 2006 sous l'impulsion de la région Île-de-France, qu'il a alors reconnu comme domaine d'intérêt majeur. Depuis 2012, nous sommes, l'IEC, pilote du pôle genre d'un nouveau DIME depuis cette date, toujours labellisé par la région Île-de-France, qui s'appelle genre, inégalité, discrimination, c'est-à-dire le GIDE, aux côtés de l'ARDIS, Association de Recherche sur les discriminations. Nous sommes donc structurés en fédération de recherche. Nous regroupons 17 grandes institutions de recherche et d'enseignement supérieur, national ou régional. Nous sommes donc, l'IEC est donc un réseau pluridisciplinaire qui est une condition indispensable pour mener ces travaux et réflexions sur les inégalités femmes, hommes et les problématiques de genre pluridisciplinaires, puisque nous mettons en dialogue, nous recouvrons donc toutes les disciplines depuis les disciplines telles que la biologie, les neurosciences, les sciences humaines, les sciences sociales et aussi les disciplines artistiques. Alors, quels sont les objectifs de l'IEC? Dans nos objectifs, il y a évidemment développer la recherche dans le domaine femmes, hommes, sexe, genre. Alors, concrètement, nous attribuons chaque année des allocations doctorales et des allocations postdoctorales, donc, à de jeunes chercheurs. Nous organisons justement avec ces jeunes chercheurs une journée jeune recherche pour faire connaître ces travaux, leurs avancées. Alors, cette journée jeune recherche aura lieu la prochaine, c'est une par an, donc elle aura lieu le 12 janvier 2015 à la région. Ensuite, nous organisons un séminaire interdisciplinaire, séminaire sexe et genre, où sont présentés des travaux, justement, de toutes disciplines et de spécialistes. Alors, le prochain séminaire a lieu le vendredi 24 octobre, donc, au MNHN, au Jardin des Plantes. Et c'est Nicole Mosconi, ici présente, éduquée à l'égalité des sexes à l'école, qui, donc, sera l'invité de ce prochain séminaire. Dans nos activités, il y a aussi valoriser la recherche, informer, communiquer. Alors, là aussi, très concrètement, ça se traduit comment ? Par les cycles de conférences de l'Institut Émilie Duchâtelet, qu'on a intitulé 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, où nous alternons, en fait, des conférences qui sont consacrées à des parcours de chercheuses et qui sont consacrées aussi, depuis l'année dernière, à la présentation par des auteurs d'ouvrages récents. Alors, ça tombe très bien. Voilà, la prochaine conférence, en fait, c'est samedi prochain, le 18 octobre 2014. Alors, je dis, ça tombe très bien, parce que nous allons y présenter, donc, cet ouvrage dont Florence Rochefort parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que le genre que nous venons de publier ? Donc, c'est l'IEC qui publie cet ouvrage dans la petite collection de Payot. Il vient de sortir, tout chaud. Voilà, et la prochaine conférence au mois de janvier sera présentée par Stéphanie Hennet-Vauchez, spécialiste de droit, et Marc Pichard, qui présenteront aussi des ouvrages sur le genre et le droit, ce que le genre fait au droit. Et puis, évidemment, cycle de conférences qui est annoncé sur le site. Alors, je vais avoir l'occasion de vous le redire, mais je vous invite, comme c'est dit dans la chemise de présentation avec tous les documents, à aller voir toutes nos activités sur le site de l'IEC, superbement tenu par Sandrine Lely, qui est encore dans l'entrée. Voilà. Et donc, les conférences. Ensuite, nous avons les colloques de l'IEC. Alors, nous avons organisé depuis 2010 des colloques pratiquement tous les ans, tels que l'engagement des hommes pour l'égalité des sexes, Mon corps a-t-il un sexe, qui va être, dont l'ouvrage va être publié le mois prochain, ou d'ici quelques semaines, on va dire. Genre et éthique. Et il y a actuellement un appel à communication, je pense qu'il est encore ouvert, qui était prolongé sur genre et santé pour le colloque de 2015. Alors, il y a aussi une journée d'études qui est organisée par le DIM, le 14 novembre, donc très bientôt, sur l'intersectionnalité en pratique, disciplines, méthodes et enquêtes. Voilà. Ensuite, nous effectuons des traductions. Alors, traductions et publications d'ouvrages de référence. Donc, le contrat sexuel de Carole Patman, corps en tout genre de Anne Fausto-Sterling, Anne-Laura Stoller, la chaire de l'Empire, sont les ouvrages que nous avons publiés, donc à la découverte, dans la petite bibliothèque IEC. Pourquoi petite, d'ailleurs ? La bibliothèque, elle n'est pas petite du tout. La bibliothèque IEC. Et donc, il y a des ouvrages qui sont en fabrication. Donc, Maria Vivero, c'est aussi Rosie, pardon, je vais aller trop vite, Braille Doty, voilà, qui vont être, donc, je n'ai pas dit de bêtises, il y avait un ouvrage aussi qui est dans les traductions prévues et qui fera aussi, d'ailleurs, une conférence en dehors des cycles de nos conférences. Beaucoup d'activités, comme vous le voyez. Nous faisons aussi des aides à manifestations scientifiques, qui sont proposées par des équipes, des laboratoires, des universités. Et aussi, nous organisons le café de l'Institut Émilie du Châtelet, qui est aussi un moment d'information, d'échange et de débat, le mardi, mais je crois que le prochain n'est pas encore programmé. Ou alors, bon, en décembre, voilà, pareillement pour la date exacte. Donc, je vous recommande, bien entendu, d'aller voir sur le site. Et enfin, dans nos objectifs, il y a aussi, bien sûr, entretenir le lien entre la recherche, le monde de la recherche et ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire le monde des administrations, des entreprises, des associations, puisque toutes ces problématiques femmes, hommes, sexe, genre ont une portée sociétale et politique, évidemment, comme on le sait. Et donc, à cette fin, l'IEC organise depuis 2008, donc des assises, assises qu'on avait initialement nommées assises de l'égalité, assises annuelles. Et donc, nous sommes à la 1, 2, 3, 7e édition de ces assises. Voilà. Donc, vous pouvez, là aussi, aller voir sur les sites. Il y a beaucoup de vidéos enregistrées sur les assises antérieures. L'année dernière, c'était la culture, une arme contre le sexisme, le genre à quoi ça sert avant, l'éducation à l'égalité entre les sexes. Vous avez dit féministe, point d'interrogation, voilà les thématiques des assises sur des grandes questions sociétales ou politiques d'actualité.